Pendant toute la semaine, nous sommes à l'auberge de la Klaus à Montenard, une émission spéciale faite, spéciale Noël. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine avec Frédéric, le deuxième chef. Donc tu es parti, Fred, sur du canard. C'est l'élément phare de la maison. C'est ça, c'est ça. C'est Noël, donc ça tombe plutôt bien. On va faire quoi avec ça ? Tout ça, on reste sur la politique 3 produits. D'accord. Pour nos petites recettes de fête. L'escalope de foie gras poêlé, la mangue et le cassis, la crème de cassis de Bourgogne. Donc on va travailler le foie gras, c'est le symbole phare de la maison. Exactement. Donc foie gras poêlé, on va le faire avec de la mangue. Donc je te laisse me dire ce qu'on fait avec la mangue. Comme je te dis, on avait fait les choses simples. Foie gras poêlé sur une base de 3 produits. D'accord. Le foie gras, la mangue et la crème de cassis. Ok. Donc on l'a épluchée préalablement pour éviter un petit peu les petits désagréments. Et ce qu'on va faire au plus simple, comme chez la ménagère, on va faire des segments. L'idée, c'est d'avoir aussi une belle mangue bien mûre qui ait du goût. Parce que souvent, tu as des mangues, il faut demander à son primeur qu'il te fasse des mangues bien mûres. Regarde, ça se détache bien. Là, on va partir sur 3 segments. D'accord. Une escalope, 3 segments. Et donc, c'est des segments après qu'on va retrouver. Qu'on va poêler. Après, tu peux partir sur des autres taillages. Tu peux faire une brunoise. Non, mais l'idée... Alors après, ça reste en plus quand c'est mûr, quelque chose qui peut vite compoter. Exactement. Donc c'est vrai que c'est peut-être mieux de le garder assez gros. Et puis en plus, tu fais ça 5 minutes. Tu peux faire 5-10 minutes avant de faire la cuisson. On est vraiment dans une recette minute. Ah oui, là, c'est préparation. Donc là, la mangue est coupée. On va sur le chaud, c'est ça ? C'est ça, on va aller au feu. OK. Je prends ça. Donc là, on a deux poils que tu as mis à chauffer. Un petit peu de beurre. D'accord. Sucre. On va pas trop sucrer. Oui. Parce que la mangue, elle est déjà un sein fruit qui est bien sucré. C'est juste pour faire le côté caramisé. D'accord. Et donc là, tu vas mettre les mangues. Moi, je suis parti sur trois morceaux par personne, c'est ça ? Oui, c'est ça. On en met une roue de secours au cas où. Oui. Là, l'idée, Frédéric, c'est d'avoir une très légère coloration. Non, même pas. La cuisson, ça va être instantané. D'accord. Mais on va pas traiter sur la cuisson. Oui, parce que tu veux pas une copotée. Un petit marquage, c'est ça. Le but, c'est qu'on ait encore de la texture sur la mangue. De la mâche. Et donc là, tu mets... Tout petit peu. De sucre. Mais vraiment pas beaucoup. Tout petit peu de sucre. En fait, en gros, dans cette recette-là, un foie gras, c'est vrai que c'est bien de l'accompagner par du chutney, des choses comme ça. Là, tu, finalement, au lieu de l'accompagner par quelque chose comme ça, l'apport un peu de sucre, tu le mets finalement dedans, dans ton accompagnement, à savoir la mangue. Donc là aussi, t'as fait chauffer ta poêle. C'est un foie gras, donc, qui vient de ta ferme. Exactement. Que t'as congelé. Enfin, comment tu fais ? Alors, nous, on a une technique. Nous, c'est le jour de l'abattage. Oui. En général, c'est tous les mardis. Le mardi matin, à 5h du matin, on tue les canards. D'accord. On va dire le soir, à partir de 18h, 19h, ils sont refroidis à cœur. Oui. Donc, vers 20h, 21h, là, j'escalope. D'accord. Donc, je coupe tout. Je coupe toute ma mise en place pour la semaine et je bloque au dur. L'idée, c'est que quand tu poilles ton foie gras, c'est comme s'il venait juste de sortir de la bête, il n'avait même pas 24h. Et plus il est frais, plus il se tient à la cuisson. Et ça, le foie gras, on en trouve toute l'année ? Oui, chez nous. C'est une part de la maison qui a détrôné la charcuterie des grands-parents. Et d'ailleurs, c'est qui qui a voulu faire du foie gras ? C'était toi ? Non, non, là, ça remonte déjà des années 90. C'est mon père qui avait lancé la production de foie gras. Ah oui, il s'était dit, ça serait bien d'avoir nos propres foie gras. Là, tu vois, la coloration est juste top. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Boum, on y va. Donc là, tu mets un peu de crème de cassis. C'est ça. Tu vas déglacer, finalement. Et ça va être ta petite sauce. C'est ça. Et là, pour casser le côté sucré, tu vas apporter un petit peu de citron vert. Et là, tu mets le jus de ton citron vert. Pour stopper un petit peu l'apport de sucre. C'est exactement ça. Et là, on termine. Ah, tu le mets dedans. Eh oui, on va le laquer. Ah, tu vas finaliser ta crissonne, finalement. C'est ça. Tu vois ? Avec ? Et tu le laques avec ta crème de cassis. Donc là, c'est quasiment terminé ? Enfin, c'est terminé. Le plat est terminé. Eh bien, on va aller dresser. Si tu fais ça en famille, tu peux le laisser. Sur le coin. Tu peux le faire 10 minutes à l'avance. Tu le laisses sur le coin. Dès que tu passes la table, tu remets un tout petit coup de chaud, tu vois. Et si tu as un bon foie gras, il ne va pas se sauver, tu vois. Bon, nous, on ne va pas patienter. Tiens, on va dresser, on va goûter. Ça marche. Je vais se sauver. Donc, tu mets ta mangue. Belles escalopes qu'on a laquées, là. On la remet un petit peu encore. On la retourne un petit peu, encore. Voilà. Ça, tu vois, elle brille bien. Donc, tu récupères ta petite réduction. Cassis, mangue, citron vert. Là, on termine. Avec un petit peu de fleur de sel. T'assaisonne à ce moment-là. Alors là, c'est ou un peu de piment d'Espelette. Oui. Ou du poivre du moulin. D'accord. Nous, on aime bien avec le foie gras. Le piment d'Espelette. Ah, oui. Donc là, petite touche de peps. Un petit geste de citron vert. Ça twiste un petit peu, là. Tu vois, ça twiste le plat. Pareil, ça enlève le côté gras. Ça dessucre. Puis, tu as vraiment le goût du citron vert. Eh bien, super. Bon, on va goûter. Allez. C'est très beau. Vous avez vu la texture ? Génial. C'est un bonbon, quoi. C'est vraiment excellent. En plus, alors le foie gras est à tomber par terre. C'est vrai que c'est très sympa. Parce que tu as le côté, effectivement, sucré, mais qui est vraiment calmé par le jus de citron, qui est très bien équilibré. Et ça, c'est très bon. Moi, je n'aime pas trop associer foie gras et côté sucré quand c'est trop sucré. Je n'aime pas. Et là, je trouve que ça fait vraiment bien le job avec le côté zeste de citron, citron vert et l'amande. Ça se marie vraiment. Oui, parce que si tu prends l'association mangue, c'est sucré. Oui, c'est ça. Ou tu fais une réduction d'une liqueur de cassis. Oui, tout de suite. Tu n'as que du sucre. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être généreuse au citron. Exactement. Il faut le calmer. C'est très, très bon. Donc, c'est une belle première entrée. Et comme quoi, le foie gras, on peut le faire. En plus, c'est très facile, très rapide. Oui, tout de suite. Donc, en moins de 2-3 minutes, c'était fait. C'est ça. Prochaine entrée, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on va faire pareil. Toujours rester dans l'esprit de la ferme, de la maison, de chez nous. On va faire une tartine, pieds de cochon, qu'on va désosser. D'accord. Donc, on va poêler tout ça. Un bon pain au levain. Et on va faire l'association pieds de cochon truffe pour les fêtes. Sous-titrage ST' 501